mais on ne sait pas toujours parce que m'a posé une question en bataille je ne peux pas le dire mais on a l'air mais on a l'air on a l'air les links de la maçonnerie au niveau au plus haut sommet de l'état les links on a l'air donc c'est qu'il n'y a pas le pouvoir depuis que j'ai pris des blocs de gaz entreprise américaine il y a beaucoup d'entreprises qui ont investi pour exploser le Sénégal dans une dimension de terrorisme le groupe pour le système interprivé est l'un des déchets et les dirigeants de la défense les déchets les déchets les déchets les déchets les déchets les décennies et les mercenaires américains qui travaillent avec le pentagone et la CIA ils ont leur base au Sénégal et son fils Maurice ils sont là-bas C'est un groupe d'entreprises américaines qui signent des contrats. Les intérêts américains sont présents pour les garantir et les régler. En cas de Pépin, ils sont prêts à intervenir. C'est un groupe de plus de 300 personnes hyperarmées. Pour dire que les Sénégalais sont exposés dans des dynamiques, nous sommes beaucoup de Sénégalais qui comprennent notre rôle. Donc tous ces links-là avec l'armée américaine, avec la transformation de l'ambassade américaine, avec l'ambassade américaine de recevoir des biens, d'ordonner des programmes, que le Sénégal ne peut pas contrôler. Ils sont sur le site, ils sont dans l'espace sénégalais, ils sont dans l'espace sénégalais. Donc ce n'est pas normal qu'il faut prendre l'ambassade stratégique dans le cadre de l'ambassade stratégique. C'est que ça, soit vous n'avez pas besoin de l'État, vous n'avez pas besoin de l'État. Donc aujourd'hui, les contre... Mais professeur, est-ce que vous êtes contre le président, pour 100 personnes ? Oui, le président, c'est que vous êtes contre l'ambassade stratégique. Ce n'est pas un peu de grec. Oui, parce que ça, ça se sent un peu ici. Oui, contre l'ambassade stratégique pour 100 personnes.